C'est de quel âge à quel âge ? Alors la prévention spécialisée, on est mandaté sur un territoire et on n'est pas mandaté sur des individus. Du coup, on est là pour aider l'ensemble de la population sur un territoire donné. Après, notre tranche d'âge habituellement, c'est 18-25 ans. Et aujourd'hui, les départements 18-25, 12, excusez-moi, 12-25 ans, et les départements, en l'occurrence nous on est sur l'ISER, nous demandent de travailler plus qu'avec les 12-18 ans. C'est-à-dire qu'il y a toute une tranche de la population, les 18-25 ans, qui ne sont plus pris en charge, qui ne sont plus accompagnés par la prévention spécialisée, alors qu'on fait de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les jeunes dans la rue et qu'on leur propose une aide. Après, ils prennent ou ils ne prennent pas, mais en tout cas, on est présent auprès d'eux. Mais alors comment ça se passe concrètement ? Comment vous rentrez en contact avec ces jeunes ? C'est les juges qui vous les envoient ? Absolument pas. D'accord. On n'est vraiment pas mandaté, donc il n'y a personne qui nous envoie sur un territoire. Le conseil départemental finance notre action. pour faire de la prévention spécialisée, c'est-à-dire aller vers les jeunes sur un territoire donné et offrir un service. D'accord. Voilà. Après, en fonction de la situation du jeune, ça peut être sur l'emploi, sur la santé, sur la scolarité, etc. Et ce service, à quel objectif ? Quel est l'objectif que vous avez ? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre avec les jeunes que vous prenez en charge ? Alors l'objectif, il est en fonction de la demande du jeune. Donc on se base sur le jeune, son parcours, mais aussi son rythme. C'est-à-dire qu'on respecte son rythme. Et c'est pour ça que la prévention, par rapport aux politiques, c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas sur la même temporalité. Le jeune, c'est un adolescent, il a des besoins, il a des envies. Mais en termes de résultats, on ne peut pas être efficient sur le résultat donné dans une politique à court terme. Nous, on travaille sur du long terme avec un jeune. Et en termes d'effectifs, ça correspond à combien de jeunes ? Alors ça dépend des équipes. Là, pour donner une idée, sur les 18-25 ans, on est sur le département de l'ISER. Combien d'éducateurs spécialisés ? Sur notre association à nous, sur Grenoble, on est 27. Je regarde mon collègue pour confirmer, mais voilà. On est 27. Après, il y a des associations qui sont un peu plus petites, où il y a une vingtaine d'éducs. Après, il y a des toutes petites associations qui sont neufs. Et le souci, c'est que les baisses budgétaires du département ont effectivement impacté aussi les petites associations qui ne font que de la prévention spécialisée. Et du coup, doivent faire des licenciements. Alors, vous faites l'enchaînement parfait avec Julien. Parce que Julien va nous parler justement de ces énormes problèmes. Parce qu'on sait le service que vous rendez. On vous occupe un de ces jeunes. Mais tout ça, c'est à condition d'avoir les moyens pour eux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en novembre-décembre 2015, on a appris ça de manière assez brutale. Le conseil départemental a annoncé une baisse de 11% du budget global. Alors, clairement, on n'est pas le département le plus touché. Il y a d'autres départements qui ont été impactés beaucoup plus fort. Voire où la prévention a été totalement supprimée. En tout cas, en Isère, même 11% de baisse budgétaire, en tout cas rien que dans notre association à nous. Ça veut dire 7 postes en moins. Ça veut dire plusieurs quartiers qui sont complètement abandonnés. Et bien, concrètement, oui, il y a des zones entières où... Pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, avec la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, et même la détection de la radicalisation de certains jeunes, on pourrait se dire qu'il y a de l'argent qui doit arriver pour vous aider. Alors, effectivement, on est dans une situation plutôt paradoxale, où à l'heure actuelle, le gouvernement, en tout cas l'exécutif, promeut notre action en disant... Enfin, il y a même le ministre de la Ville qui, pas longtemps, disait il faut remettre des adultes professionnels sur les quartiers, donc en parlant de nous, pareil pour la ministre de la Famille, etc. Il y a une véritable promotion de ce qu'on sait faire dans cette matière-là. Et puis, notre rôle, c'est de prévenir la marginalisation, les ruptures, quelles qu'elles soient, et la radicalisation, oui, c'est une rupture, clairement, forcément. Et nous, notre rôle, c'est l'action qui est peu lisible, forcément, puisqu'on est dans les interstices, on est sur des temporalités longues, et puis c'est compliqué de dire qu'est-ce que c'est qu'une sortie positive d'accompagnement, est-ce qu'un jeune à qui on a... Enfin, une sortie positive, ça peut être plein de trucs, ça peut être un jeune qu'on a ramené effectivement vers l'emploi, ça peut être un jeune à qui on a aidé à trouver un apprentissage, ramené vers la scolarisation, ça peut être aussi un jeune qui, concrètement, une sortie positive, on a aidé à trouver un avocat parce qu'il y a eu des problèmes judiciaires, on l'a aidé et accompagné à aller vers le soin sur des questions d'addiction. En fait, ça pose la question de qu'est-ce qu'un citoyen normal ? C'est ça. Ça pose la question de la normalité dans une société libérale. Tout à fait. Enfin, dans la société libérale, pas au sens libéral du sens économique, mais dans une société libre. C'est ça. Et où on voit bien qu'il y a effectivement des représentations sur qu'est-ce que devrait être l'individu et comment on devrait l'accompagner avec des choses très rapides et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'on vit, nous, sur le terrain. D'accord. Je pense qu'en fait, ce que se rendent pas compte des politiques, c'est qu'à un moment donné, le coût d'un éducateur, c'est rien du tout. Franchement, les budgets qu'on demande, c'est une misère par rapport au coût social que va représenter notre non-présent sur un quartier. Surtout la prévention que ça représente. Bien sûr. Un jeune qu'on n'accompagne pas ou qui n'est pas connu par les services de prévention va avoir des actes qui seront peut-être au-delà. Et du coup, on aura un coût pour la société au niveau de la santé, au niveau de l'incarcération, au niveau des addictions, au niveau de plein de choses. Et ce budget-là, en fait, ils ne le réalisent pas. Alors, ils vont le réaliser, mais ça sera trop tard, en fait. Parce que le travail qu'on fait au quotidien sur un quartier, sur un territoire, c'est un travail de tantelle. C'est-à-dire que tous les jours, on est là, on fait partie du paysage, mais en même temps, on crée du lien social. Et ce lien social, en fait, il est très important pour les jeunes et en même temps, il est hyper fragile. Et si on nous retire de territoire, ce qu'il faut actuellement, on réduit la tranche d'âge, puisqu'on travaille principalement avec des majeurs ne sont plus pris en charge. C'est des jeunes qui sont isolés, qui n'ont plus de lien avec leur famille. Le seul lien, c'était avec les éducs. On était quand même le lien social et la passerelle avec un lien affectif aussi, parce qu'on travaille aussi avec ça, avec de l'humain. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont seuls en rue, sur Grenoble, avec plus de services à leur disposition. Et ça, ça peut mener à des catastrophes ? Déjà, c'est des situations qui sont très compliquées, où il y a des addictions importantes et des problèmes de santé psychique réels. Et voilà, la non-présence d'un adulte de référence, avec quelqu'un qui va les pousser au quotidien, leur dire, allez, aujourd'hui, tu vas boing-boire, allez, on va faire des démarches ensemble, on va refaire tes papiers, etc. Ça les booste. C'est la véritable conséquence de la réduction des budgets au niveau de l'État. Parce qu'on croit qu'il suffit pour l'État de réduire ses frais de fonctionnement, mais dans la réalité, c'est toute une société qu'on est en train de déconstruire. C'est des humains derrière. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, il y a votre collègue qui vient de Lyon. Excuse-moi, Julien, est-ce que tu peux... Voilà, hop. Alors, on fait un changement de plateau totalement rocambolesque. Alors, toi aussi, tu es éducateur spécialisé sur la métropole de Lyon. Exactement. Et donc, sur Lyon, la problématique est un peu différente. Oui, parce qu'en fait, sur Lyon, jusqu'à présent, on a une subvention du département du Rhône. Et depuis 2014, on est passé au niveau de la métropole de Lyon. Oui, c'est la fameuse loi NOTRe, c'est ça ? Exactement. Donc, ce qui fait en sorte que les directives qui, à la base, sont venues du département viennent maintenant de la métropole. Ce qui veut dire que les élus, en fait, ont grimpé dans l'échelon en termes de pouvoir parce que par rapport à nous, ils ont un pouvoir plus proche. Avant, il y avait de la limite avec le département. Par exemple, on a une association, donc la DSA, sur Lyon. Le maire a décidé que la DSA ne travaillait plus sur son territoire. Et à ce moment-là, les Amis d'Or. Et donc, ils vont être remplacés par une autre équipe de prévention spécialisée. D'accord. Et également... Qui est aussi une association ? De prévention spécialisée. Mais est-ce que c'est aussi des associations sur lesquelles il y a une délégation de services publics ? Oui. Donc à chaque fois, c'est un appel d'offres, un contre... Alors là, ce n'est pas un appel d'offres parce que finalement, le maire a voulu plutôt une autre association. D'accord. Il l'a choisi. Il l'a... Voilà. Mais c'est légal, ça, de pouvoir choisir... Pourtant, sachant qu'il a quand même un pouvoir au niveau de la métropole de Lyon. Oui. Je crois qu'il est vice-président. Bien le micro. Il est vice-président. Donc à partir de ce moment-là, il a pu décider. Après, la difficulté, c'est qu'au niveau de Lyon métropole, ils vont nous faire des demandes. Comme nos collègues, ils vont nous demander de travailler sur la ridiculisation, sur la diminution de l'âge de la prévention spécialisée et travailler avec les collèges. Donc en fait, comme disaient nos collègues, nous, le cœur de nos métiers, c'est travailler avec des jeunes de 16 à 21 ans. Sachant que la prévention spécialisée, avant, s'adressait à des jeunes de 16 à 25 ans. Donc déjà, l'âge a été rabaissé. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de rabaisser encore l'âge. Donc, dans le cœur de notre métier, c'est-à-dire qu'il faut avoir... qu'on modifie le cœur de notre métier. Ce n'est pas du tout la même manière de traiter un enfant, un post-adolescent. Et un adolescent, ce n'est pas du tout les mêmes approches. Et notamment dans notre travail. Parce qu'une grosse partie de notre travail, c'est le travail de rue. C'est d'aller à la rencontre de ces jeunes dans les quartiers. C'est de rester le soir, tant qu'il y a des jeunes, de rester avec eux, de créer cette relation de confiance. On ne fait pas la même chose avec les gamins qui ont 11 ans. Ils ne sont pas forcément là, ils ne sont pas forcément présents. Donc, ça demande vraiment une réflexion complètement différente dans notre approche et notre travail. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes qui ont 15, 21, enfin qui ont 21, 18, 21 ans ? Donc, c'est un peu cette difficulté. D'accord. Et donc, sur la base de ce constat, vous, vous allez réagir comment ? Qu'est-ce que vous pensez faire ? Il y a plusieurs collectifs qui sont créés. Là, il y a un collectif au niveau de l'Isère. Au niveau du Rhône, il y a un collectif qui s'est créé également. Donc, qui a écrit un flyer, qui va essayer de le donner aux élus. Pour en fait, on s'est dit que ce qui était important, c'était d'expliquer comment on voyait la prévention spécialisée. C'est plus 5 000 jeunes, entre 5 000 et 8 000, je pense. Après, ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits où on se trouve. Et il y a combien à ce moment-là d'éducateurs spécialisés ? On a à peu près une centaine, je pense, sur le Rhône. Oui. Waouh. Pas grand-chose. Ça paraît assez peu. Ça paraît assez peu, mais il n'y a pas énormément d'éducateurs de prévention sur l'ensemble du territoire. Et la question que je me posais, c'est humainement, comment, parce qu'on voit des films comme ça sur la gestion d'ados violents, d'ados en rébellion, d'ados en révolte, par rapport soit à leur environnement, soit vis-à-vis de leurs parents ou vis-à-vis de la société, quelquefois. Et ça peut même mener à la radicalisation. Mais comment un éducateur qui est en contact, finalement, avec cette colère et cette violence qui est un peu dans le cœur des jeunes, comment on fait pour gérer ça ? Déjà, nous, la colère, au niveau de notre approche, vu qu'on n'a pas de mandat des nominatifs et qu'on est vraiment dans un aller vers la rencontre, la rencontre, elle est choisie. Elle est choisie par le jeune. Le jeune n'est pas obligé de nous voir. Donc c'est vrai que nous, toute cette colère par rapport à nous, elle ne va pas s'exprimer forcément par rapport à nous. Très rapidement, il y a la relation de confiance qui va jouer. D'où l'importance d'être présent sur les quartiers, d'où l'importance d'aller à la rencontre, d'aller dans les endroits où ils se trouvent. Et à partir de ce moment-là, la colère, elle n'est pas portée vis-à-vis de nous. Et par contre, on a tout un rôle de prévention. Quand on a des jeunes, est-ce qu'on voit qu'ils dysfonctionnent, qu'il y a des gros problèmes ? Alors comment vous faites, justement ? Alors, excusez-moi, je reviens sur un sujet qui est malheureusement un peu à la mode. Mais bien sûr, il y a des problèmes d'addiction, bien sûr, il y a des problèmes d'alcool, sans aller jusqu'à l'héroïne, la coke ou le crack ou l'ecstasy ou quoi que ce soit. Mais il y a plein d'autres problèmes qui peuvent traverser la route. Mais aujourd'hui, on dit souvent qu'avant, on avait peur qu'un enfant se drogue, mais maintenant, on a peur qu'il se radicalise. Et est-ce que là-dessus, il y a un travail particulier ? Comment ça se fait ? Parce qu'ils sont en révolte contre vous ? Je vous le dis très franchement. Moi, je suis un jeune qui a une tête un peu maghrébine. Je me dis, bon, c'est un blanc qui essaie de me convertir. Je ne veux jamais, je l'écoute, quoi. Parce que de toute manière, il est là pour me piéger. Mais non, parce qu'il n'y a pas cette vision-là. En plus, sur les quartiers, la prêve, elle est établie depuis des années. Donc, il y a vraiment une relation éducative qui est déjà là. Et c'est dans les discussions. Effectivement, au départ, c'est peut-être l'impression que vous allez avoir, c'est de se dire, ça y est, il est là pour convertir ou peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on va discuter. On va discuter au départ de tout et n'importe quoi. Après, on va commencer au fur et à mesure de la relation, le lien de confiance s'installe. Là, on va commencer à nous parler de problématiques. Par exemple, la porte d'entrée que les jeunes utilisent pour rentrer en contact avec nous, c'est un CV. C'est un ? Un CV. Un CV, oui, d'accord. C'est commencer par faire un CV. Ah oui, vous faites ensemble un CV. Voilà. Donc, la porte d'entrée, ça va être de faire un CV. D'accord. Donc, là, on va commencer à discuter. Avec le CV, on va voir le parcours du jeune. On va voir où est-ce qu'il en est, scolairement, etc. En fait, il commence à exister à vos yeux, quoi. Et exister à ses yeux, lui. En fait, il existe à nos yeux quand on les croise. Il commence à exister à ses yeux. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à faire des accompagnements, on va déposer des CV, on va les accompagner à faire différentes démarches. Et on se rend compte des fois que, par exemple, la difficulté qu'il y a de ne pas trouver un emploi, à ce moment-là, c'est peut-être une difficulté familiale. Petit à petit, le jeune va commencer à se confier. La relation est installée. Donc, il va commencer à nous expliquer que c'est peut-être à la maison que ça se passe mal, qu'il a besoin d'un logement. Donc, à ce moment-là, la demande, elle va être différente. Elle va se décaler. Donc, on va l'aider à trouver un logement, faire des démarches avec lui. Mais alors, c'est là où il y a une finesse un peu particulière. C'est que, comme je disais avec vos collègues tout à l'heure, vous essayez d'amener à la citoyenneté un certain nombre de jeunes. Oui. Et qui sont, eux, se sentent exclus de la société et de la citoyenneté. Et donc, du coup, ils se mettent à... Et pour vous, l'objectif, c'est quand même de les amener à quelque chose. Alors, comment on fait pour faire d'une personne qui se croit emprisonnée dans un monde, à être un citoyen libre et responsable ? Alors, les amener à quelque chose, on les amènera à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est aussi leur visée. Trouver un emploi. ... parce que, pour lui, il a une tête de maghrébin et que, à son avis, c'est parce qu'il a une tête de maghrébin et que ça ne marche pas. Bien sûr. Et donc, il y a ce rejet-là pour ce qu'il est. Et donc, tout à l'heure, vous m'avez parlé de vous travailler à partir du CV pour que lui sache exister à ses yeux. Mais quand ce bout de papier n'existe pas pour la société extérieure, comment on fait pour... Par exemple, moi, c'est comme que j'ai discuté avec des jeunes qui arrivent vers moi, qui disent « On ne trouve pas de boulot. » De toute façon, c'est parce que j'ai un arabe, je n'ai pas de boulot. Et là, la discussion qu'on a pu avoir avec eux, c'est de dire « Ce n'est pas parce que tu es un arabe que tu ne trouves pas de boulot. » C'est parce que tu n'es pas organisé. Parce que regarde, quand tu t'organises un minimum, quand tu es capable de... Quand tu fais un suivi de tes CV, quand tu fais un suivi de tes employeurs, que tu rappelles, en même temps, tu n'as pas de qualification. Donc, si tu n'as pas de qualification, il va falloir que tu te démènes d'autant plus, comme n'importe qui qui n'a pas de qualification. Et donc, à ce moment-là, on essaie de leur montrer autre chose. Et effectivement, on a des outils pour leur permettre de... Quand tu déposes des CV, quand tu déposes comment tu t'y prends, comment tu rappelles, comment tu montres que tu es motivé. Et les jeunes trouvent. En ce moment, pour nous, sur le quartier, les jeunes commencent à trouver pas mal de boulot. Alors, c'est beaucoup de petits contrats ou des contrats temporaires. Mais n'empêche qu'ils commencent vraiment à bosser, qu'il y a vraiment une dynamique qui se met en place. Eh bien, on va rester sur cette note positive, parce que c'est quand même cet objectif-là que vous avez à la fin de votre travail. Je vous remercie énormément pour le travail que vous faites. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et voilà. Bon courage.